Bonjour tout le monde, ici Gizmo64, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va super, je pète la forme. Et aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer, désolé, je me regarde, je vais vous parler un vlog, tout simplement, pour partager avec vous 10 films que je trouve cultissimes dans l'ensemble. Les films, je ne prendrai pas en compte les licences de gros sagas connues comme Star Wars, Whenever, parce qu'il n'y aurait pas mal, ça vaut malons de toutes les cités. Mais bon, c'est parti, on commence maintenant. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est un vieux réflexe de youtubeur, mais bon. Bon. On va commencer. Premier film, Chutlib. Chutlib avec Michael Douglas est, selon moi, l'un des films cultissimes. Pour la seule et simple raison que l'histoire, mon vedette, Michael Douglas, un père de famille au bout du rouleau, qui décide un moment donné de péter, il pète sa coche, un moment donné, il pète sa coche, puis il s'en va sur l'autoroute, puis il commence à pogner le nerf après du monde. Mais on ne sait pas trop pourquoi, on pense que le gars est attendé. Mais bon, on découvre à la fin du film, là, pourquoi, du comment. Et le film parle très, très, très clairement et de façon assez poussée, mais tout en restant de la subtilité. Des problèmes familiaux que peut, des fois, avoir certaines personnes. Et le film, c'est juste génial, là, c'est écœurant. Michael Douglas, l'autre, j'ai oublié son nom. C'est lui qui faisait la mère, pas la mère, l'avocat, dans le progrès, mais bon, whenever. Un excellent film, je vous recommande. Si vous n'avez pas vu ce film-là, regardez Shit Live, c'est excellent. Deuxième film, il s'agit de l'Orange Mécanique. Le film qui m'a fait connaître l'excellentissime acteur, Michael McDowell. I love you, Michael McDowell. You're the best, the best actor ever. Ah, c'est... Honnêtement, ce film-là, il était écœurant. C'est un film qui montre, qui montre l'histoire d'un jeune qui se fait accuser, pas qui se fait arrêter pour meurtre. Et ce dernier, il va subir une expérience qui va le rendre... Qui va censer le rendre docile comme un agneau. Puis en tout cas, c'est un film de... Un film de... Comment il s'appelle déjà l'acteur? Parce que c'est... Non, pas, c'est pas David Knight. Puis Stanley Kubrick, c'est ça, Stanley Kubrick. Puis c'est un film excellent que je vous recommande. Puis pour une petite anecdote sympa, Le commencement de l'intro, de l'introduction du jeu Conquer Bachelor Day Est repris à la minute près, la fin de l'introduction de l'ange mécanique. Si, ça, c'est pas culte. Honnêtement, l'ange mécanique, si vous l'avez pas vu, foncez, c'est un classique. Troisième position, là, ça va être une petite saga. Parce qu'il faut que je parle du premier. Le film s'appelle Mad Max. Toutes les Mad Max, c'est une tuerie. Le film... Le film est une tuerie. Mad Max joue dans la subtilité. La subtilité près. Puis c'est l'histoire d'un pain de famille qui devient une machine à tuer quand il a perdu des êtres chers. Dans un monde dévasté. Le premier film joue très, très, très sur la subtilité. Ça prend son temps à s'installer. Puis dans le deuxième, ça monte en crescendo. C'est ça qui fait que c'est magique. C'est numéro un. Quatrième place, Tron. Non, je parle pas de Tron Évolution. Je parle de Tron. Le premier ton avec Jeff Bridges. Le premier film de Disney. C'était écœurant pour l'époque. Ça a été une tuerie. C'est un film que j'ai capoté quand j'ai vu ça à l'époque. Et je vous recommande de le revoir. Même si c'est un film que Mad vieillit quand tu regardes le deuxième qu'il a fait. Mais Tron, le premier film, c'est un film pour moi qui a révolutionné le genre. Donc, quatrième place. Cinquième place, Scarface avec l'excellent Al Pacino. C'est l'histoire d'un gars qui est un réfugié politique qui décide dans le fond de se lancer dans la drogue et devient le plus gros porteur de cam. Il décide d'un moment donné de faire à sa tête puis ça va lui coûter très cher à cause qu'il a vu dans le ciel une bannière qui était marquée « Ce monde est à toi ». J'attends le remake avec impatience surtout que le remake sera joué par l'excellent Diego Luna qu'on peut voir dans des films comme le remake de l'expérience interdite entre autres ou dans le film Le Père de Sein un autre film avec aussi Mel Gibson qui est apprêté à Merveille Mad Max à l'époque. Et aussi, sixième place, The Westworld. Vous avez vu la série The Westworld? C'est rien ça. Vous n'avez pas vu le film parce que le film est excellent. Le film est comme Westworld. C'est un film d'assistration. C'est le même créateur que Jurassic Park. Ça fait que si tu aimes Jurassic Park, tu ne peux pas, j'en ai pas aimé Westworld. C'est la même chose quasiment. C'est excellent. C'est du deux amis qui vont dans un pack de sanctions parce que les synthétiques capotent puis commencent à tuer tout le monde. pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. C'est un classique. Ulbrenner joue un synthétique, un psychopathe à la perfection, pas nerveux. Avec sa carrure, il en impose. Il n'a pas besoin de dire un dialogue ou deux pour que tout le monde ait peur de lui. C'est ça qui est génial. En 7e place, En 7e place, Demain, nous chocs, Liberty Valence, un film en noir blanc de John Wayne. C'est magique. C'est un noir blanc. C'est tout prêt. Et les sous-titres sont impeccables, mon ami. Ils sont impeccables. Mais bon, à 8e place, Gizmo 64, Gizmo, vous savez, c'est qui, Gizmo? C'est un Gremlin. Eh oui, c'est une chose. Fait que vous l'avez compris, en 8e place, Gremlin. J'adore les Mogwai. Gremlin est un film... Vous savez, c'est quoi Gremlin? Le gars, il a fun de voir. Puis dans la boîte, il y a des petites bébites qui se multiplient. Puis quand il mange trop, il devient des Gremlins. Des petites bébites atroces. Fait que c'est ça. Si vous n'avez pas vu Gremlin, mettez-le voir. Moi, je ne vous expliquerai pas c'est quoi le concept de ce film. Ben non. Tout le monde sait c'est quoi le concept de ce film. Coup de temps. À part avoir vécu dans une roche, mais bon, ça n'était pas de vivre dans des roches à l'époque. Mais bon. Stand by me, un excellent film. Stand by me, l'histoire de... des amis d'enfance qui vont partir à la recherche d'un jeune qui a été porté disparu. Puis il va être confronté à plein d'affaires. On va trouver des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de panique. ce qui fait que ce film est merveilleux, c'est sa subtilité avec laquelle le film est tourné. Il va retrouver un jeune, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il est vivant, mais on sait par contre tout ce qui a été vu la dernière fois, c'est juste number one. Écoutez-moi ça, le film Stand by me, un excellent film que je vous recommence maintes et maintes fois. Et pour dixième place, la bande à Picsou, le trésor de la lampe magique. Ça, ça a été le film qui m'a fait aimer la bande à Picsou. La bande à Picsou, j'ai vu ça en TV. Je m'en battais les couilles, je m'en collissais pas mal, mais c'est quand j'ai lu la bande à Picsou et la lampe magique, j'ai aimé ça. C'est un des films de mon enfance qui a bercé mon enfance. Mais bon, ce film, c'est quand même facile à trouver en streaming et quand il est en français sur DVD. Mais bon, c'était mes dix films que je préférais que je vous recommande de voir si vous n'êtes pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis en espérant que cette vidéo vous aura plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ainsi, un abonnement à ma chaîne si mon contenu vous plaît en général. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez de ce format de qualité-là de caméra. J'ai trouvé ma caméra sur mon téléphone sur le côté. Si c'est le cas, si vous avez apprécié, si vous trouvez ça une bonne idée, faites-le moi savoir en commentaire. C'est bon, vos commentaires constructifs peuvent m'aider à m'améliorer. L'amélioration, c'est toujours bon pour la chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous et des gens qui vous aiment. Oui, c'est très important. La santé avant tout. Et sur ce, je vous dis un petit pouce bleu si ma vidéo vous a plu. C'est un petit abonnement assez gratuit. Et sur ce, je vous dis passez une excellente journée et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada